On est dans le cockpit d'un A320 et on est en train de faire ce qu'on appelle un tour de piste. C'est un genre d'exercice ou bien de formation continue pour les pilotes qui veulent s'entraîner. Et pour le coup, quand on apprend à conduire une voiture, on fait des créneaux, et bien les pilotes, eux, ils font des tours de piste. Alors, pour m'aider à commenter les images exceptionnelles que vous allez voir, on appelle Tiffen. C'est parti ! Alors 500, c'est quoi ? 500, c'est un auto-call-out de l'avion, et c'est capté par rapport à la hauteur vraie de l'avion, par rapport à une radio-son, qui est vraiment à 500 pieds au-dessus du sol. Ouais, qu'on verra 100 mètres et quelques, 150 mètres, 160. Il est à 30 mètres du sol, il va toucher les bandes blanches en principe, les deux grandes bandes blanches, c'est là qu'il vise. Voilà, là on peut... entre 300 et 600 mètres, c'est le point de visée pour toucher les roues. Ok, là on entend du retard. Voilà, c'est un reminder de l'avion pour mettre la poussée sur un idle. Voilà, on coupe les gaz. Donc là, ils ont posé, ils ont rentré les volets, ils ont remis les gaz. Et là, il remonte les roues, c'est ça. Et il a combien de... est-ce qu'il garde un petit peu de volets pour le décollage ? Oui, il en a. Alors là, j'arrive pas trop à voir sur la vidéo. Ça doit être volet 2, là. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'il a remis les gaz, là, exactement ? C'est quoi comme manœuvre ? C'est une manœuvre standard ? Qu'est-ce qu'il a fait, là ? C'est une manœuvre standard. Alors là, on est en exercice de tour de piste. Donc, c'est vraiment apprendre à faire des... ce qu'on appelle en anglais les touch and go. Donc, poser, redécoller, refaire un tour de l'aéroport et ensuite revenir se reposer, se redécoller. Parce qu'on fait ça souvent lors des nouvelles qualifications pour les pilotes. Au minimum, on a besoin de 6... entre 4 et 6 tours de piste, selon l'expérience du pilote, pour apprendre, justement, à poser un vrai avion. On vit en parallèle à la piste, dans le même cap, en fait, de la piste, mais... Dans l'autre sens. OK. À savoir que le virage, donc, il ne le fait pas à la main. Il ne tient pas un joystick ou quoi. C'est l'avion qui tourne selon le cap qu'on lui a donné. Alors non, ça, c'est juste une indication. Ah, d'accord. Parce que là, il est toujours en pilotage complètement manuel. OK. Donc là, on a un petit triangle bleu qui vient nous indiquer. Et voilà, c'est exactement le cap qu'on a affiché. Ça nous permet juste de pré-afficher nos éléments. Mais après, c'est à la main que le pilote va faire son inclinaison, s'arrêter au bon cap, à la bonne altitude. Et comment est-ce qu'on sait, là, qu'il est en train de piloter avec le joystick et pas en mode automatique ? Alors là, on voit sur le PFD, qui est le Primary Flight Display, où on voit le cadran bleu et marron. Il n'y a rien. Oui, c'est vraiment l'attitude de l'avion. Et puis, on voit qu'au-dessus, c'est un bandeau avec quelques petites barres blanches. Tout est noir. D'accord. Et là, ils sont affichés, les automatismes, c'est-à-dire la poussée, l'autopilote. On profite de ce petit instant de répit. Tu es pilote. Sur quel genre de machine ? Moi, je suis pilote sur A320, l'avion qu'on voit là en vidéo, depuis 6 ans. Et j'ai été basée à Genève pendant 2 ans. Là, c'est les tours de piste à la maison. Ok, excellent. Alors, je ne sais pas si on a le droit de dire ou si tu as envie de dire dans quelle compagnie tu as bossé. Tu fais comme tu veux. Bah là, en l'occurrence, pour les 2 ans à Genève, c'était avec EasyJet. Ok. Et là, je rejoins récemment la compagnie qui fait la vidéo. D'accord. Très bien. Très bien. Alors, comme j'étais déjà qualifiée sur l'avion, je n'ai pas eu à faire de tour de piste en réel. Après, voilà, c'était en simulateur pour appréhender l'environnement. Parce que c'est un environnement atypique entre les Alpes et le Jura. Il y a quand même beaucoup de terrain, de régions montagneuses. Et voilà, c'est juste pour appréhender un petit peu notre volume de protection. On voit que ça passe très bien quand on fait un virage à gauche en 0,4. On a toute la latitude pour voler. Voilà, on est proche des montagnes. Mais quand on est en tour de piste en d'art, c'est intéressant de le voir, ça en vrai. Enfin, un simulateur avec une belle météo comme ça pour appréhender le relief qu'il y a autour. Donc là, ils sont arrivés en fin devant-arrière. Ils s'apprêtent à tourner pour se repositionner en finale. Ils ont sorti le train. Là, ils demandent les flaps full. Quelle attitude, en général, on sort le train ? Dans le cas d'un tour de piste, on va le sortir à la fin de l'aventariat. OK. Comme ça, on commence le virage avec le train qui sort. Une fois qu'on est aligné en finale, là, on sort les volets full. Peut-être que vous l'avez dit tout à l'heure, il a sorti volet 3. Une fois qu'il est en finale, voilà, là, il a sorti les volets full. Le dernier cran de volet. OK. À savoir qu'en approche standard, en principe, les pilotes utilisent les instruments d'aide que sont par exemple l'ILS et tout système automatique. Ce que ne font pas en ce moment les deux pilotes. Exactement. Après, ça peut être une aide. On peut toujours mettre toutes les aides à disponibilité pour aider à appréhender notre plan. Savoir si on est trop haut ou trop bas. Là, à priori, ils les ont du tout activés. Ils sont full. D'accord. Donc là, ils sont sur un plan, en principe, c'est un plan de combien de degrés ? À peu près 3 degrés. 3 degrés de descente, oui. Ils visent où à peu près le point de toucher des roues par rapport à la piste ? Est-ce qu'il y a un marquage sur la piste qu'ils essaient de viser ? Il y a un marquage. Il y a des marquages qui sont agréés par l'OACI. C'est des marquages qu'il y a sur toutes les pistes. Les marquages diffèrent en fonction de la longueur de la piste. Mais là, en l'occurrence, c'est entre 300 et 600 mètres. Et ils sont matérialisés par des petites bandes, des triples bandes blancs. Est-ce que là, ils utilisent... Les plantes visées, ça va être les deux gros carrés qu'il y a. Ok, génial. Est-ce qu'ils utilisent les lumières à pied aussi pour le plan de descente ? C'est effectivement une aide à l'atterrissage très précieuse. Là, on en voit deux blanches. On voit aussi les deux rouges. Ce qui fait qu'ils sont sur un plan parfait. Génial. Et la vitesse d'approche et du toucher, c'est à peu près combien ? Ça dépend de la masse de l'avion. Mais ça oscille entre 136-140 nœuds, à peu près. Ce qui fait en kilomètres à l'heure, on a une idée. C'est à peu près le double. C'est à peu près 250 kilomètres à l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, mettez-nous des likes si vous avez aimé. Ça nous aide à savoir quel genre de contenu vous avez envie de voir par la suite. Merci, Tiffen. Merci, Tiffen. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?